Comment ça marche déjà? Euh... Nouveau projet... Ah, c'est ça. Hey, Tommy Geek! Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ce serait peut-être le temps, hein? Les vacances de Noël et du jour de l'an, c'est assez. Tu penses donner des ordres à qui, toi, là? Bon. Allez. C'est reparti. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Un mec. Tes jouets pour lui! Bah! J'allais une, p'tit Chris! Eh? Ahрост. Bon, tout d'abord, bonne année ! Nous allons aujourd'hui continuer notre serveur de chat, donc rajouter des fonctionnalités à ce dernier, et faire quelques tests ensemble, et nous allons commencer à penser à notre interface visuelle, comment nous allons designer tout ça. Ouais, pendant le temps des fêtes, j'ai vu que tu avais déjà fait des modifications, donc je me suis installé ça sur mon serveur, puis j'ai donné les accès à Monique, je parlais avec Monique pendant le temps des fêtes, tu me disais que c'était privé ça, comme serveur, il n'y a pas trop de monde qui peut regarder les messages qui passent là-dessus. Ben, tu sais, Gontran, on n'a pas appris à... à crypter les messages encore. Ce serait peut-être possible pour moi d'aller... peut-être aller voir ça, là, ce que vous vous êtes dit. Ah non ! Tu ne ferais pas ça ! Mais non, Gontran, tu sais bien que je ne les stocke pas les messages. Bon, retournons à notre code. Donc, dans le code, vous vous rappelez, dans le serveur de chat, nous avions une classe qui s'appelle connexion, nous avons une classe qui s'appelle listonneur, et ces deux classes-là, bon, sont appelées par le programme qui va, en fait, orchestrer tout ça. Donc, si on revient à connexion, donc, lorsqu'une personne se connecte au serveur de chat, j'ai fait des petites modifications. Donc, nous avons ici l'ancien code et le nouveau code qui sont fusionnés ensemble. Donc, je vais récapituler tout ça. Donc, nous avons une variable BOK qui va gérer, en fait, les instances de thread que nous avons à l'intérieur. Nous avons notre socket qui va gérer la connexion de la personne qui se connecte. Ensuite, nous avons l'utilisateur, l'objet user que nous avons reçu du système lorsque la personne s'est authentifiée. Et nous avons une variable buffer qui va gérer le buffer de messages qui sera envoyé, reçu et compagné. Donc, nous avons le constructeur connexion de la classe connexion qui reçoit le socket en entrée. Nous avons l'utilisateur qui se crée et nous avons une authentification qui se fait sur un invité pour l'instant avec un mot de passe vide. Comme ça, tout le monde qui se connecte sur le serveur de chat actuel sont des invités. Si la personne, si le user n'a pas de channel, donc il va créer un channel général. Si il y a déjà un channel général qui existe, il va simplement enregistrer la personne au canal général. Ensuite, sinon, si le canal général n'existe pas, il va créer le canal général et l'affecter à la personne. Ensuite, nous avons un thread qui se crée, un autre processus qui se crée qui va vérifier les messages qui sont reçus par cette nouvelle connexion-là. Si on regarde les messages qui sont reçus, nous avons notre BOK ici qui définit que tant que le programme est en train de rouler, on veut qu'il continue toujours à vérifier ces informations-là. Donc, il va recevoir le buffer que la personne a écrit, les messages que la personne a envoyés, ou les commandes, et il va commencer à traiter le buffer, enlever les caractères zéro, donc les caractères nuls, enlever le retour de chariot qu'on n'a pas besoin. Ensuite, il va vérifier si le message n'est pas vide, donc ça veut dire si la personne n'a pas rentré strictement rien, simplement un retour de chariot, et déclencher un analyse pour rien. Donc, ensuite, il va regarder si la commande ou le message reçu commence par un slash. Donc, s'il commence par un slash, ça veut dire que c'est une commande, donc il va exécuter ce qu'il a reçu comme étant une commande. sinon, il va écrire dans le canal général, les informations, le message que la personne a écrit. Ensuite, le buffer est réinitialisé à vide, et le trade fait un petit dodo de 10 000 secondes, c'est pas très long. Ensuite, qu'est-ce que ça fait lorsque la méthode Régister qui est ici, et Régister Entry Général qui est ici. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que Régister, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher le canal général, et il va enregistrer tous les événements à la personne, à l'utilisateur qui vient de se connecter, et il va enregistrer le user tout de suite après. Il va ajouter le canal à la liste des canals de l'utilisateur. Tandis que Régister Entry Général, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer le canal, il va créer un nouveau canal dans lequel il va faire la même chose, enregistrer tous les événements, enregistrer l'utilisateur au canal, ajouter le canal à la liste des canals de l'utilisateur. Ensuite, nous avons Régister User, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre chaque utilisateur qui est en ligne aux événements du NIC qui a changé, de la personne qui vient de se connecter. Ensuite, nous avons les Delegate qui appellent User Sent Message, User Make Action, User Is Promote, User Is Kicked, User Is Banned, User Has Left, User Has Enter, User Make Change. Donc, tous ces événements-là sont implémentés comme suit. Ça crée un buffer, ça enregistre le channel, l'utilisateur, pour que le message spécifie ces informations-là, pour qu'on sache où a été fait le message et par qui. Et il essaie d'envoyer, en fait, le message à l'utilisateur. Pourquoi j'ai mis ça dans un try-catch? Les try-catch, d'ailleurs, on va les voir dans une capsule sous peu. Donc, les try-catch, c'est la façon de gérer les exceptions, les erreurs. Donc, si le système essaie d'envoyer un message à la personne qui doit recevoir le message, puis qu'il n'y arrive pas parce que la personne s'est déconnectée, est partie, et que le système n'a pas encore, il ne s'est pas encore aperçu que la personne est partie. Donc, il ne va pas faire planter le serveur au complet pour ça. Donc, il va simplement faire ce qui est dans le catch et désenregistrer l'utilisateur qui a eu cette erreur-là à l'événement send message pour pas que ça fasse planter le serveur. Donc, ensuite, tu as User Make Actions. Donc, si la personne fait une action, ça fait la même chose. Il essaie d'envoyer l'action à tout le monde. Et s'il n'y arrive pas, il va désenregistrer l'événement pour pas que ça se reproduise. Ensuite, User is Promote, c'est la même chose. Il va essayer de promouvoir la personne. Et s'il n'y arrive pas, il va se désenregistrer à l'événement pour pas que ça se reproduise. User is Keep, c'est la même chose. La personne a été kickée par le manager, celui qui a kické la personne. Et le message essaie de s'envoyer. S'il n'y arrive pas, désenregistre encore la personne. Ils bandent, c'est la même chose. Ils bandent by the manager. Et s'il n'y arrive pas. Donc, encore une fois, il va désenregistrer l'événement pour pas que ça se produise. L'utilisateur a quitté. Donc, il va vérifier si la personne est une personne. Si l'entité est une personne. Si l'utilisateur est une personne et non un robot. Il va se définir son entité en tant que personne pour aller chercher l'héritage de l'arbre de personne et non d'un robot. Il faut avoir toutes les fonctionnalités d'une personne. Il va se désenregistrer à l'événement nickname changed. Donc, ça veut dire que si la personne a quitté, donc la personne qui reçoit l'information que la personne a quitté doit se désenregistrer de cette personne-là pour pas qu'il y ait un événement qui craint pour rien. Ensuite, il y a un buffer qui va se créer, qui va dire sous quel channel ça se passe. L'utilisateur a quitté avec le message de quick si la personne en a mis un avec un retour de chariot. Et il va essayer d'envoyer cet alerte-là, ce message-là à la personne. Et s'il n'y arrive pas, il va se désenregistrer à l'événement pour pas que ça se reproduise. Ensuite, nous avons user as entered. Donc, si une personne entre dans le canal, la fonction reçoit le canal et l'utilisateur en paramètres. Donc, si l'entité est une personne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va définir la personne en tant que personne. Donc, pour avoir accès à l'événement nickname changed. Et il va s'ajouter en fait à cet événement-là pour que si la personne change de nick au fur et à mesure ou au cours de sa discussion, qu'il soit alerté que cette personne-là a changé de nick. Ensuite, il s'écrit un buffer sur le canal. L'utilisateur est entré. Il essaie d'envoyer l'alerte à la personne. Et s'il n'arrive pas à envoyer l'alerte à la personne, bien, le canal user as entered se désenregistre de cet événement-là pour ne pas rappeler en fait cette méthode-là pour rien et provoquer des bugs. Donc, ensuite, on a l'événement LakeChanged. Donc, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un change de nick et toutes les personnes qui se sont enregistrées à son événement, leur instance, va appeler cette méthode-là qui a le last nick dedans, la nouvelle personne, la personne actuelle en fait, et il va créer un buffer. Il va dire que le nick a changé de l'ancien nick vers le nouveau nick. Avec un retour de chariot, il va essayer d'envoyer cette alerte-là et si la personne ne le reçoit pas ou si ça plante, donc il va se désenregistrer à l'événement. Ce qui s'est ajouté depuis la dernière fois aussi, c'est les commandes. J'ai ajouté des commandes, donc la commande help qui va donner en fait la liste des commandes. Nous avons le nick, nous avons le join, nous avons le leave, nous avons le message, nous avons quit et nous avons, si tu écris toute autre commande qui n'existe pas, le système va te dire que vous avez entré une commande qui n'existe pas. Donc, si on revient, help c'est l'aide, nick c'est pour changer de nickname, join c'est pour rejoindre un canal, leave c'est pour quitter un canal, message c'est pour envoyer un message et quit c'est pour quitter le serveur en entier. Donc, si la commande quit est appelée, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça va faire un forage, se désenregistrer et ensuite quitter avec le message qui a été spécifié dans la commande et se disconnecter du serveur. Si on change de nick, qu'est-ce que ça fait? Si la commande a plus de deux éléments, donc ça veut dire que la commande est valide, on a les deux éléments qu'il faut, il va appeler la méthode change nick en lui passant le nouveau nick. Sinon, si la commande n'a pas assez d'éléments, il va dire que la commande est invalide, de faire slash help pour avoir l'aide. Ensuite, il y a la commande leave channel, qu'est-ce que ça fait? Ben, s'il y a deux paramètres, le système va accepter et va commencer à aller chercher le canal que la personne a spécifié comme étant sur lequel il veut quitter et il va s'enregistrer de ce canal-là. Sinon, s'il n'y a pas le bon nombre de paramètres, ben ça va dire que la commande est invalide. La commande message, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait pratiquement la même chose. Ça va chercher le canal sur lequel la personne veut envoyer un message. Ça va se créer une variable de message. Ça va regarder, ça va calculer la taille du message, la taille des commandes moins deux pour pouvoir séparer en fait la commande du texte qui a été écrit à dire. Donc, si on fait slash msg espace canal québec espace je veux que ta 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 ti ta ta ta, ben je veux que ta ta ti ta 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 ta. Il doit être calculé comme étant ensemble et on enlève les deux premiers keywords qui est le msg et le québec qu'on veut pas dans notre message. Donc, le système se calcule un buffer en fait une taille qui représente la taille de la commande moins deux. Il va boucler là-dedans et il va partir de la position 2 jusqu'à la fin pour construire son message. Et ensuite, il va prendre le canal qui a ce nom, qui a le nom sur lequel on veut écrire et il va envoyer le message de la personne. Donc, le message est ici, la personne qui envoie le message et le nom du canal sur lequel on veut envoyer le message. Et si, ben, s'il n'y a pas de canal qui a ce message-là, ben, utilisation non autorisée, vous devez être dans le canal pour faire cette commande. Donc, tu ne peux pas envoyer un message sur un canal sur lequel tu n'es pas. commande join channel, donc, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça vérifie le nombre de paramètres. S'il y en a suffisamment, il va aller regarder si le canal existe. Si le canal n'existe pas, il va le créer. Si le canal existe, ben, il va simplement enregistrer la personne à ce canal. Et, s'il n'y a pas assez de paramètres, ben, il va dire que la commande est enregistrée. Donc, une petite démo rapide de ce qui a été implémenté. Vous vous rappelez du fameux serveur de chat avec des consoles Beauty pour se connecter dessus, qu'on a vu lors de la précédente vidéo. Donc, comme ici, on a un Guest 1, un Guest 2 et un Guest 3 qui se sont connectés. Donc, si je fais Salut, tout le monde reçoit Guest 2 qui dit Salut. Si on dit Salut ici, ben, tout le monde reçoit un Guest 1 qui dit Salut. Salut. Et si on dit Salut ici, ben, tout le monde reçoit un Guest 3 qui dit Salut. Comme Guest 3, Guest 1, Guest 2, c'est un peu non convivial. On pourrait dire que, ici, on fait slash mic, pas mic, mais mic, euh, Jean-Pierre. Et là, tout le monde se rend compte que Guest 2 est devenu Jean-Pierre. Et si je fais slash mic ici et que je dis Dominique, hein, on voit que Guest 1 est devenu Dominique de tous les côtés. Et si je dis slash mic Romain, on voit le Guest 3 qui devient Romain. Donc, nous avons nos trois personnes. Donc, si je dis bonjour à Gang, tout le monde reçoit que Romain a dit bonjour Gang. Et si je dis bonjour Romain, ça dit bonjour à Romain. Donc, nous avons aussi la possibilité que Jean-Pierre veut se créer un canal à lui. Donc, il va se faire slash join Québec. Et, euh, on veut faire que Dominique Geek se join aussi à Québec. Et là, on voit que Dominique Geek est rentré dans Québec. Comme Jean-Pierre faisait partie de Québec, il a vu Dominique Geek entrer. Et comme Romain ne faisait pas partie du canal Québec, il n'a pas vu Dominique Geek entrer. Donc, si Dominique Geek fait slash message Québec salut Romain. Alors, on voit que Romain a reçu un message dans Québec de Dominique Geek qui dit salut Romain. Et Romain n'est pas là. Donc, Romain ne l'a pas reçu. Par contre, Jean-Pierre a vu que Dominique Geek avait envoyé ce message. Donc, il peut lui répondre bonjour Dominique. Mais Romain n'est pas dans le canal. Mais il aura fait une erreur. Car cela a écrit ça dans le canal général et non dans Québec. Donc, il pourrait faire aussi slash énergie Québec. Oups. C'est ici que j'aurais dû écrire tout ça. Voilà. Et nous avons la possibilité de dire que Romain fait slash quit parce qu'il est fâché que les deux autres se sont créé un canal et qu'il n'a pas été invité. Donc, il fait slash quit et il a quitté. Tout le monde a vu que du canal général Romain est parti. Nous voilà arrivés à la fin de ce vidéo. Une vidéo qui aura été un petit peu plus longue que d'habitude. Nous avions beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer. Nous verrons dans la prochaine vidéo le début de l'interface visuelle. Donc, l'interface client. Donc, je vous invite à être là parce que c'est une partie qui devient encore plus concrète pour les utilisateurs. Aussi pour le style et pour faire des interfaces qui discutent avec un serveur. Maintenant, nous allons parler du petit concours que nous allons faire dans celui-ci. Donc, à partir du... Nous sommes aujourd'hui le 19. Donc, à partir de vendredi 22 janvier, je vais rendre disponible un serveur que j'ajouterai à la description de cette vidéo. Je vais rendre disponible un serveur. Les cinq premiers qui se connecteront sur ce serveur et qui discuteront entre eux se verra attribuer un gain de 50 euros chacun. Donc, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.